Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien inshallah Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Qur'an, de sirat du prophète alayhi salatu wasalam mais surtout d'islamophobie et comment faire en sorte de chercher l'inspiration et de la trouver dans le Qur'an et dans la sirat du prophète alayhi salatu wasalam pour faire face aux tribulations islamophobes que l'on vit Ne bougez pas, on en parle dans quelques instants Le Qur'an et la sirat, la biographie du prophète alayhi salatu wasalam sont pour les musulmans les deux principales sources à tous les niveaux et on pourrait considérer que le Qur'an est une source d'inspiration théorique quand la sirat du prophète alayhi salatu wasalam est une inspiration pratique et j'en ai pour preuve ce hadith de Aisha radiallahu anha où elle dit la chose suivante Son tempérament en parlant du prophète alayhi salatu wasalam était le Qur'an En d'autres termes il s'agissait d'un Qur'an qui marchait pourquoi ? Parce qu'il était la première personne à recevoir le Qur'an Profiter de la révélation du Qur'an et bien évidemment à la mettre en application Donc de ce fait, dans les moments de trouble comme dans les moments de joie comme d'un n'importe quel moment nous devons en tant que musulmans chercher l'inspiration dans le Qur'an et dans la biographie du prophète alayhi salatu wasalam Et je le répète, qui plus est dans les moments de trouble comme les moments de trouble que nous vivons actuellement avec l'explosion de l'islamophobie en France Maintenant qu'on a dit ça, il s'avère qu'on a un véritable problème dans notre rapport avec le Qur'an et avec la sirat du prophète alayhi salatu wasalam Et je le répète, il s'agit d'un problème concernant nous à l'égard du Qur'an et de la sirat du prophète alayhi salatu wasalam Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il n'y a pas de problème ni dans le Qur'an ni dans la sirat du prophète alayhi salatu wasalam Ce problème c'est quoi ? Ce problème en fait c'est tout simplement que nous on arrivait bien des siècles plus tard à être des musulmans Et avoir tout simplement la globalité et l'ensemble des enseignements contenus dans le Qur'an et dans la sirat du prophète alayhi salatu wasalam On a en fait ces aimants là comme un seul bloc Ce qui annihilie totalement en fait la progression qu'il y a pu y avoir en termes de révélation du Qur'an et dans la vie du prophète alayhi salatu wasalam Si vous ne voyez pas où je veux en venir, je vais m'expliquer davantage Lorsque vous ouvrez un moshaf, vous trouvez automatiquement ce qu'on appelle les surates mékoises et les surates médinoises Au delà de l'aspect qui peut être en réalité géographique lorsqu'on l'entend, lorsqu'on entend surates mékoises et surates médinoises Pour nous c'est simplement un contexte géographique Or il ne s'agit pas de cela C'est un contexte périodique C'est à dire avant l'immigration, après l'immigration Car il s'agit de deux temporalités bien différentes avec deux contextes bien différents Le contexte de Médine c'était le contexte d'un état musulman qui était en train de s'élaborer Qui était en train de se mettre en place dans cette ville Le contexte de Mecca est totalement différent Et c'est là où nous on doit se poser la question Quel est le contexte à partir duquel nous devons trouver notre inspiration ? La situation dans laquelle nous sommes actuellement en France C'est que nous sommes bien évidemment une minorité Y'a-t-il pas eu un moment dans la biographie, dans la vie du prophète Où les musulmans ont été une minorité ? Bien évidemment c'est la période de Mecca Et c'est là où nous musulmans de France nous devons trouver notre inspiration première Comment les musulmans vivaient à l'époque de Mecca ? Et une autre question qu'on peut se poser Y'avait-il pas eu à ce moment là une islamophobie déjà à cette époque là ? Pensez-y juste un peu au moment Pensez à Amma, pensez à Soumaïa, pensez à Yassi, pensez à Bilal Ces quatre compagnons ont été torturés, certains d'entre eux même, jusqu'à la mort Parce qu'ils étaient tout simplement musulmans Est-ce que ce n'est pas justement la définition propre de ce qu'est l'islamophobie ? Le prophète A.S. lui-même a été agressé parce qu'il était musulman Il se retrouvait, il s'est trouvé un jour en prosternation, en soujoude, en prière Face à la Kaaba Et c'est là où Uqba ibn Abi Ma'it, sur proposition d'Abu Jahl S'est retrouvé à récupérer toutes les entrailles d'une boucherie Et à les déposer sur le dos du prophète A.S. alors qu'il était en soujoude Alors qu'il était en face à la Kaaba Est-ce que là-dedans, il n'y a pas justement un caractère islamophobe ? Bien évidemment que si Quelle a été la réaction du prophète A.S. à ce moment-là ? Quelle a été la réaction des compagnons qui ont assisté à cette scène Mais qui, du fait qu'ils étaient en minorité, n'ont rien pu faire ? Dont Abu Bakr, radiya Allah'in Ça a été la patience La patience et la patience En fait, là où je veux en venir C'est tout simplement qu'à travers l'islamophobie, nous sommes éprouvés Et nous sommes éprouvés sur un des caractères de notre vie les plus importants qui est notre foi Et quand on parle d'épreuve Au-delà en fait du mot Qu'est-ce qu'une épreuve ? Il s'agit en fait d'une évaluation de la part d'Allah A.S. pour évaluer Quelle est ta foi ? Est-ce que tu es sincère ou est-ce que tu ne l'es pas ? Et j'en ai pour preuve justement ces premiers versets de la surate Les araignées Voici le sens des versets en français Les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire Nous croyons sans les éprouver Nous avons certes éprouvé les gens avant eux Afin qu'Allah A.S. sache Qui sont ceux qui sont véridiques De qui sont ceux qui mentent Et dans le tafsir justement de cette surate-là Du moins de ces versets-là Cheikh Saadi notamment Rahmatullah Ali Dit que justement l'épreuve elle est là Pour faire le tri entre ceux qui sont véridiques dans leur foi Et ceux qui ne le sont pas Et bien évidemment Lorsqu'on est éprouvé Surtout avec l'islamophobie qui est actuelle C'est qu'on va vouloir un peu courber les chines On va vouloir avoir tendance à diminuer notre pratique Certaines personnes vont dire justement à des personnes comme moi Ce serait bien que tu diminues ta barbe Histoire que tu sois moins visible Certaines sœurs Et c'est là où je veux véritablement en venir Vont vouloir retirer leur hijab Parfois c'est juste un prétexte Qu'on se le dise Effectivement il y a toute cette campagne Autour du voile Qui fait que certaines sœurs peuvent être sensibles à cette question-là Et peuvent tomber dans le piège Mais parfois c'est juste un prétexte Où on se rend compte en réalité que Al-Iman n'est pas véritablement profondément Ancré dans le cœur Alors qu'en réalité à travers une épreuve telle que celle que nous sommes en train de vivre On doit d'abord comme Abu Bakr a pu le faire Face à l'épreuve que le prophète A vécu Faire preuve de patience Mais en plus de ça Se rapprocher davantage d'Allah Et pas faire l'inverse C'est à dire s'éloigner d'Allah En laissant tomber les obligations culturelles Au contraire On doit augmenter nos actes d'adoration On doit augmenter la volonté de vouloir se rapprocher d'Allah Azzawajal Par le biais des invocations Par le biais de la prière au dernier tiers de la nuit Par le biais de l'enseignement de notre religion En passant bien évidemment par l'apprentissage du Qur'an notamment Et en passant bien évidemment sur l'apprentissage de la vie du prophète A'li Pas l'inverse Et quand j'ai dit en introduction que le Qur'an et la sirat du prophète A'li Doit être une source d'inspiration dans notre vie Face aux différentes tribulations auxquelles on doit faire face On doit se poser en fait ces deux questions Qui me semblent à mon sens essentielles Par rapport à tout ce que l'on peut vivre Dans cette situation que je suis en train de vivre Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise en apparence Je dis bien en apparence Et je reviendrai là dessus dans quelques instants Deux questions que l'on doit se poser sont les suivantes Comment est-ce que le prophète A'li aurait réagi à ma place Qu'est-ce que Allah Azzawajal attend entre parenthèses De moi dans la situation dans laquelle je me trouve Je reviens donc à ce que j'ai dit en parlant de Bonne ou mauvaise situation en apparence Quelqu'un qui peut bénéficier d'une richesse est également éprouvé Tout comme quelqu'un qui sera éprouvé par la pauvreté sera éprouvé Je dis en apparence parce qu'en réalité en tant que musulman On ne se fie pas à l'apparence des choses La réalité qui fera que c'est une bonne ou une mauvaise chose C'est la résultante, le comportement, l'attitude que tu vas avoir Face à la bonne nouvelle et face à la mauvaise situation Si la bonne nouvelle te rapproche d'Allah Azzawajal Effectivement elle sera bonne Par contre si quand tu bénéficies par exemple d'une richesse Celle-ci t'éloigne d'Allah Azzawajal Et bien en fait c'est une mauvaise chose A l'inverse si tu es dans une situation On va prendre un exemple tout simple Qui est le fait de connaître un moment de vie dans la pauvreté Et que celle-ci te rapproche d'Allah Azzawajal Tant mieux C'est une bonne chose Même si en apparence il s'agit d'une mauvaise chose Mais par contre si cette mauvaise chose Effectivement t'amène à d'autres mauvaises choses Effectivement en apparence et en résultante Elles seront toutes les deux mauvaises Là où je veux en venir C'est que lorsqu'on est éprouvé par une bonne ou une mauvaise chose La seule chose sur laquelle nous devons nous concentrer C'est notre réaction face à cette chose Si celle-ci nous amène à nous rapprocher d'Allah Azzawajal Tant mieux Si elle nous éloigne d'Allah Azzawajal Là à ce moment là il faudra se poser des questions Et bien évidemment L'épreuve de la foi Est l'une des plus grandes Des plus importantes Et des plus méritoires également Parmi les épreuves Si on reste attaché à notre dîn Et ceci est d'autant plus vrai Avec la situation que nous sommes en train de vivre actuellement en France Concernant l'islamophobie grandissante Tu veux juste reprendre une expression Ne change jamais ton fusil d'épaule Tu as une ligne Qui est tracée Qui te dirige vers Allah Azzawajal Continue à avancer vers Allah Azzawajal Quelles qu'en soient les épreuves que tu es en train de subir Ne diminue pas ta barbe Ne retire pas ton hijab Continue à faire ta prière Invoque davantage Allah Azzawajal Lis ton Coran Inspire-toi de la biographie du prophète Et tout ira bien Je vous remercie vers Allah Azzawajal Fais le Coran Le Pratant de nos cœurs